La mise en accusation du président de la République, la polémique de frais d'actualité ici en République démocratique du Congo, sur fond des réformes électorales, sur fond de changements que beaucoup ont appelés de leurs voeux, mais dont la matérialisation pour certains a du mal à se rendre visible. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un Amant Concept. Aujourd'hui, dans ce numéro, j'en sois pour vous quelqu'un que vous avez peut-être entendu déjà parler, mais moi c'est ma première fois de le recevoir sur ce plateau et de le voir. Madame, Messieurs, salut avec moi, Firmin Yangambi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame. Votre nom est associé au trafic d'armes. Mon nom n'est pas associé au trafic d'armes. Ben oui, quand on parle de Firmin Yangambi, on passe aux armes. Non, mon nom est associé à un citoyen résistant, qui a eu le courage au moment où tout le monde roulait pour Kabila, de dire que ce pays allait mal, et qu'il fallait changer ce régime, et qu'il fallait y parvenir par les moyens démocratiques le plus tôt possible, et puisque les systèmes en place s'étaient suffisamment enracinés. Et enfin, même, c'est sur l'essentiel des ressources du pays, dont certains membres se sont partagés en termes de butin, et qu'il avait le contrôle de tout l'appareil judiciaire, de l'appareil sécuritaire ainsi que de forces armées et de la police, il n'y avait pas mieux à faire que d'user de ce qu'ils avaient en meilleur, c'est-à-dire le monopole et la contrainte physique, et ils m'ont faussement accusé d'avoir acheté 10 tonnes d'armes que l'ambition des Nations Unies à l'époque devait convoyer à mon compte de Kisangani à Kinshasa, pour mettre fin par la force au régime de Kabila. C'est ça la réalité. Vous n'avez jamais acheté des armes ? Je n'ai jamais acheté d'armes, et le procès a y allé démontrer, des déclarations du ministre... Mais vous avez écopé quand même de 10 ans ? Non, j'ai écopé de la peine de mort au premier degré, pour tentative d'organisation de l'organisation nationale, c'est-à-dire tentative Karema Dimpu, Tchakinshasa, et de 20 ans pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, et au finish, sur les 10 tonnes d'armes qui avaient été mises à ma charge, devant le juge n'avaient été présenté que 5 armes défectueuses, et qui de plus n'avaient jamais été saisies à ma possession. Donc c'était une accusation montée de toutes pièces, dont l'objectif était clair, mettre hors d'état de nuire des Congolais qui, dès le départ, savaient que le régime de Kabila était un régime qui ne porterait pas de bonheur à ses peuples. Alors au final, vous avez passé combien de temps en prison ? 10 ans de prison. 10 ans ? Au fait, je suis de toute l'histoire du Congo, le Congolais civil condamné à mort, qui est passé 10 ans en prison, et qui en soit sorti vivant. Non, mais vous en avez franchi des étapes. D'abord, condamnation à mort, puis 20 ans, puis vous ne consommez pas les 20 ans, c'est 10 ans. Dites merci, Félix Tshisekedi. Je ne dis pas merci à Félix Tshisekedi, parce que c'est le droit. C'est le droit qui va libérer. Je sais, c'était par grâce présidentielle. Grâce présidentielle, mais une grâce qui n'est pas fondée, parce que sa grâce a été... Donc vous recusez même la grâce présidentielle, vous faites preuve de mauvaise foi à M. Yang. Nous sommes en droit. Il y a une hiérarchie des sources de droits. La constitution est la loi fondamentale, puis les lois organiques, puis les lois ordinaires, et seulement après les règlements, c'est-à-dire les actes administratifs, notamment dans l'ordonnance présidentielle. Je suis amnistié par une loi d'amnistie de février 2014. Assigné par Joseph Kabila. Pas signé par Joseph Kabila. Adopté par le Parlement de la République, les deux chambres. Il a été assigné quand même. Promulgué par Kabila. Il fait libérer Kabila. Monsieur Kabila et son groupe font libérer plus de 6 000 personnes sur l'ensemble du territoire national, y compris des criminels de guerre du M23. Et ce système préfère laisser un citoyen honnête et honorable en prison, simplement parce que... Donc il fallait quand même cette bonne foi de Félix Tshisekedi pour vous voir aujourd'hui. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais oui, parce que Kabila fait preuve de mauvaise foi. Que Tshisekedi ne soit pas venu, je serai quand même sorti. Je serai quand même sorti. Vous serez en prison. On ne sort pas de prison que par les actes réglementaires. Il existe plusieurs modes de sortie des prisons. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de mener comme action pour essayer justement de sortir de prison ? Comment était cette concrétisation d'une loi d'amnistie qui datait de 2014 ? Non, madame. Vous avez affaire à quelqu'un qui a passé 10 ans de prison. Dans une des prisons les plus dangereuses du monde. Je ne suis pas... La prison de Makala. La prison de Makala. Et pendant ces 10 ans d'emprisonnement, j'ai de nouveau été arrêté trois fois. Au sein de la prison. Non, non. Sorti de la prison. Donc, vous étiez déjà en prison. Oui. Et vous vous êtes fait incarcéré encore dans la même prison ? Pas dans la même prison. Je suis incarcéré pendant ces 10 années. Je suis de nouveau mis en accusation pour d'autres faits. Et à l'occasion, je suis sorti de prison pour des cachots. Et la dernière sortie de prison pour les cachots date du 31 décembre 2016 lors de laquelle le défunt général Delphine Caïbi qui commandait l'état-major des renseignements militaires m'a fait enlever de la prison de Makala m'a ramené au cachot de la démiable. Mais le défunt, il ne sera pas là pour se défendre. Les actes existent. Non, non. Ce sont des faits documentés parce qu'il y a eu un dossier judiciaire ouvert à cette occasion. Donc, c'est pour se dire ou pour vous dire ceci, madame, je suis un homme qui a une foi. Et cette foi m'a permis de tenir pendant 10 ans. Si il lui fallait tenir 20 ans, j'aurais tenu. Aussi longtemps que cette force qui est en moi et qui m'habite, celle qui m'a suscité de la terre à la vie, continue à demeurer en moi. Donc, je ne peux pas faire d'honneur à un individu qui ne le mérite pas. Mais, 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 qu'il ne le mérite pas, je trouve ça quand même assez fort. Mais, moi, je vous connais via vos tweets sur ce réseau social, Twitter. On vous a vu quand le président Tshisekedi est venu faire des appels de pied pour demander à ceux qui puissent effectivement procéder à votre libération, ce qui fut fait. Et au final, madame, je n'ai pas demandé à M. Tshisekedi. de me libérer. J'ai demandé à M. Tshisekedi de faire appliquer le droit. Pour autant qu'on estime qu'on est dans un état de droit, il appartient au chef de l'État investi, investi, je pèse mes mots, d'assumer ce rôle. Pourquoi vous insistez sur le fait que c'était un chef d'État investi ? Investi, parce que l'élection, tout le monde le sait, l'élection a été par une élection, ça a été une parodie d'élection, une élection chaotique pendant qu'on publiait des résultats de vote à Kinshasa. À Bouta, il y avait des bulletins qui n'avaient pas encore été compilés, des publiés. Donc, ne cachons pas la réalité, il ne faut pas C'est quand même une façon pour vous de remettre en cause même la légitimité qui caractérise l'élection de Félix. Tu sais qu'il est dit, deux ans après, on est passé à autre chose. Ce qui est vrai, c'est que, de mémoire honnête, tout le monde reconnaîtra que cette élection n'avait pas été une élection transparente ni équitable et que les résultats promulgués n'ont jamais été certifiés. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été publié résultat bureau par bureau. Donc, je ne suis pas dans ce débat-là. Tout ce que je voudrais dire, c'est ceci, c'est que je n'ai pas fait d'appel depuis à M. Tshisekedi comme individu. J'ai plutôt, en tant que citoyen, exercé mon droit constitutionnel, celui de voir que la loi soit appliquée. Je suis amitié depuis 2014. Un individu et son groupe, que non, M. Kabila estime que je ne peux pas sortir par leur arbitraire. Il y a un nouveau président, investi qui arrive. Et je me dis, pour autant qu'il est investi et qu'il est censé exercer les pouvoirs de l'État, il est tout à fait logique et juridique que je puisse le mettre devant ses responsabilités. Et malheureusement, au lieu qu'il puisse ordonner au ministre de la Justice de me libérer en exécution de l'ordre d'amnistie, il a préféré signer une ordonnance présidentielle et cette ordonnance présidentielle du point de vue du droit n'est pas valide. Pourquoi ? Parce que... Non, je dis du point de vue du droit. Parce que la grâce présidentielle... Vous décrivez quelque chose dont vous êtes bénéficiaire. Il faut rester logique. Vous êtes contradic. Non. La logique aurait voulu quand vous restiez en prison pour dénoncer cela ? Écoutez, madame, si tu penses que tu peux me retourner en prison, tu me retournes en prison. Il n'y a pas de problème. Seulement... Non, on parle de la logique. Je ne suis pas du genre... Vous ne me fâchez pas non plus. Non, je ne me fâche pas. Mais je ne suis pas du genre à courber mon rationnel face au sentiment. La loi est juridiquement supérieure à une ordonnance. Une ordonnance présidentielle, une ordonnance des grâces, signifie que la condamnation existe et qu'il y a une remise partielle ou totale de l'exécution de la condamnation. Or, la loi d'amnistie efface la condamnation. Donc, il n'y a pas de grâce possible là où il n'y a pas de condamnation. C'est ça, la vérité des droits. Vous savez, c'est qu'on reproche. Parce que là, je sais que vous êtes président de la dynamique « Changer le Congo ». On ne sait pas si c'est un parti politique ou si c'est une organisation. On va en parler. D'aucuns ont de plus en plus peur de cette incohérence des intellectuels congolais qui dénoncent une chose et qui font le contraire. Vous en êtes un cas typique, M. Fiamayangami. Vous dénoncez la violation de la loi, mais vous jouissez quand même de cette violation, de ça. C'est incohérent. C'est illogique. Posez la question à tous vos interlocuteurs en politique. Ils vous diront que le profil des maîtres Ayangami est un des profils les plus rares que l'on puisse trouver dans ce pays. Imaginez, j'ai présidé la délégation de la société civile de la commission défense et sécurité aux assis de Saint-Cité. M. Abbé Maloumalou, le regretté, était mon adjoint. À l'issue de ces négociations, tous les participants ont accédé à une fonction politique. Je suis le seul à n'avoir pas pris la moindre fonction. De deux, j'ai eu, en mon temps, mes entrées auprès de M. Kabila. À l'époque où le Rwanda et l'Ouganda occupaient l'Est du Congo, j'ai eu des offres pour passer ministre, directeur des cabinets. Je n'ai jamais mordu à la maison. Je suis resté correct. De trois, j'ai passé dix ans de prison après avoir été condamné à mort. Bruno Tchibala a été à prison pour quelques semaines. Ça suffit pour qu'il se fasse, excusez-moi les termes, mais racoler par le régime et être nommé premier ministre. Bref, en termes de cohérence, vous n'en trouverez pas plus que moi dans ces pays. Non, c'est par rapport à la logique de ce que vous avez dit. Il y a eu une loi d'amnistie qui n'a pas été mise en application. Il y a une grâce présidentielle qui vient en violation de cette loi d'amnistie. Vous décriez cela, mais vous en êtes bénéficiaire. Madame, il faut que... C'est juste par rapport à ça. Non, il faut comprendre les raisonnements du droit. Ok. Vous comprenez ? Ceci, il n'y a pas de grâce présidentielle lorsqu'il n'y a pas de peine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation. Or, la loi d'amnistie efface la condamnation. Donc, il n'y a pas de grâce possible pour un amnistie. Mais vous êtes dehors par quel mécanisme ? C'est ce que moi je veux savoir. Est-ce par l'application de la loi d'amnistie ou c'est par grâce présidentielle ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, je suis amnistié. Je suis amnistié. Je ne suis pas un gracier. En droit, je suis amnistié. C'est simple. Et dans le fait, vous êtes bénéficiaire de la grâce. Dans le fait. Oui. Dans le fait. Donc, on retient ceci un peu pour clore le débat. En droit, vous êtes un amnistier. Mais dans le fait, vous êtes bénéficiaire de la grâce présidentielle de l'actuel. C'est aussi simple que cela. Donc, voilà. Donc, c'est cohérent. Bon, les spectateurs vont juger. Non, c'est ça le droit. C'est cohérent. C'est cohérent. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes dynamique, vous êtes coordonnateur, président. Président. Président de la dynamique Changer ce Congo. Il y a, en 2018, vers septembre, ceux qui étaient à Genève, on avait dit, certains avaient dit, le changement, c'est failloulo. Vous êtes dans cette logique-là ? Ce syndicat des politiciens qui s'est réunis à Genève défendait sa cause commune. Malheureusement, de ce même syndicat, il y en a qui ont fait défection. Et chaque jour qui passe, à la faveur des circonstances et du temps, on s'en rend bien compte qu'encore une fois, c'était cette logique politicienne qui consiste à s'organiser pour aller à la quête ou à la conquête du pouvoir. Une fois le pouvoir dans la poche, se répartir le gâteau au détriment de l'équivalent de la majorité de la population. Je ne peux pas comprendre que dans une société, en dérive comme la nôtre, on pense que le changement soit un individu. Ce n'est pas du tout ma logique. Le changement, c'est qui ? Le changement, c'est déjà... C'est quoi ? Non, on commence par qui ? Le changement, c'est qui ? Le changement, c'est peut-être un individu. Je regrette beaucoup. Mais il peut incarner le changement, l'individu ? Je suis plutôt... d'idée et d'esprit que dans un État, c'est le citoyen qui est le principal acteur. Et donc, si... Donc, un individu. Donc, si tu me poses la question de savoir le changement, c'est qui ? Je dis que le changement, c'est le citoyen. Mais il ne s'agit pas du citoyen pris individuellement. Il s'agit du citoyen mis dans le contexte d'un peuple qui, d'est-à-l'ouest, du nord au sud et du centre, est uni autour des valeurs communes partagées, qui se décide comme un seul homme sous un leadership réfléchi, de procéder et de collaborer à la reprise ordonnée de leur société. Donc, cette catégorie de raisonnement qui consiste à dire tel est le changement, tel est le grand-paître, tel est l'émeu, ça ne rentre pas dans mon format intellectuel. Le changement, c'est quoi ? Le changement est simplement, en ce qui concerne le Congo aujourd'hui, sortir de ces modèles de société injuste pour aller vers un modèle de société plus juste. Sortir de ces modèles de société de médiocrité pour aller vers un modèle de société de méritocratie. Vous en connaissez-vous des sociétés plus justes à travers le monde ? Vous en connaissez un pays ? Il existe. Avec une société juste, vous en connaissez-vous ? J'ai pesé mes mots, je n'ai pas dit des sociétés justes. Plus justes, d'ailleurs. Aussi longtemps que la justice reste un idéal. N'empêche qu'il y ait des sociétés plus justes entre nous. En France, par exemple, on ne se ferait pas décider. Non, mais parce que tu veux... Il faut que je cite un exemple qui fera le plus ou moins. 100 ans d'indépendance à France. Nous, on en est à 60 ans. Et en termes d'humanité, le Congolais, il est à combien d'années d'humanité par rapport aux Français ? Encore que l'Afrique soit libérante de l'humanité. Non, ce genre de comparaison ne tient pas. Donc, le changement, pour moi, je l'ai expliqué, est à la fois une question de changement de modèle de société, de changement de paradigme du pouvoir, ainsi que de changement du mental du citoyen qui est le principal acteur. Parce que, en définitive, si les congophères, c'est au mental. C'est au mental que le Congo a toujours perdu. Et donc, si nous voulons commencer à gagner, c'est au mental qu'il faut gagner. C'est autant vrai que des individus comme nous sont considérés un peu comme marginaux, simplement, parce que nous restons... On ne se victimise pas. On reste rigoureux parce qu'on ne peut pas à la fois soutenir et changer son contraire. Donc, pour moi, c'est tout simplement absurde que l'on dise d'un individu qu'il ait le changement. Je pense plutôt qu'il faut, en toute humilité, se dire quel est le problème, vers où nous voulons aller et ensemble mettre en place un modèle qui nous permette de sortir de cette misère. Vous pensez qu'un travail, parce que ça fait deux ans qu'on a un nouvel leadership, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens ici, dans ce pays ? Changement de paradigme, changer les mentalités. Il y a un travail qui se fait en bien et qui est en train de porter des fruits dans ce sens ? Je dirais qu'il n'y a pas de changement de paradigme, qu'il n'y a pas de changement de mentalité. Simplement parce que si vous remarquez de près, ceux qui étaient pauvres hier, qui allaient à pied ou plus ou moins comme nous, en moins de six mois, sont devenus des millionnaires. Il n'y a pas de changement de mentalité. Il n'y a pas de changement de paradigme. ne fait pas que 4 millionnaires. Je ne parle pas d'une voiture achetée. Je parle par exemple de 15 millions de dollars, de rétrocommissions. Je parle au moins de cette somme-là. C'est légal. Vous savez que c'est illégal. Non, la rétrocommission n'est pas légale. La rétrocommission peut tomber soit sous la concussion, soit sous le coup du détournement des nés publics, soit sous le coup du trafic d'influence. C'est ça le problème. La rétrocommission n'est pas légale. Mais je ne m'arrête pas à ça. C'est juste pour illustrer mes propos selon lesquels il n'y a pas de changement de paradigme non plus. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la volonté du pouvoir absolu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le géant institutionnel. On sent bien parce que lorsqu'on dit qu'il y a un nouveau leadership, peut-être que vous voudrez faire allusion au nouveau chef de l'État investi. Mais il n'est pas la seule institution. Il y a ce parlement composé de des chambres qui n'a pas été renouvelé. En tout cas, aux trois quarts, ce sont les mêmes qui sont restés. Il y a les assemblées provinciales, il y a les gouvernements provinciaux. Donc bref, il n'y a pas de changement. Donc vous êtes un seul qui pense que les trois quarts qui constituent les institutions du pays ne font pas assez pour permettre un quart de mieux accomplir sa mission. Donc, les deux chambres du Parlement réunies et les assemblées provinciales font de leur mieux en fait pour torpiller l'action du chef de l'État. Oh non, je ne dirais pas les choses de cette manière-là. Je dirais plutôt que d'une part, nous avons une majorité et à laquelle d'ailleurs appartient le chef de l'État actuel. Il y a une majorité qui n'a pas une vision claire de ce qu'elle voudrait faire du pouvoir qu'elle prétend avoir reçu du peuple d'une part et de l'autre part une majorité parlementaire et de l'autre part un exécutif qui n'a pas de programme, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de politique. Il y a un programme que vous ne suivez pas l'actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a été investi sur base d'un programme. Vous parlez de quel programme ? Il a été investi sur base d'un programme sur papier. Aujourd'hui, quels sont les objectifs ? Ça commence par un papier et puis... Quels sont les objectifs structurels du gouvernement actuel ? Mais lisez le programme. Lisez le programme de Ilunga Ilungamba. Il y a, je crois, 15 billets. Prenez la peine de lire. Non, c'est facile d'écrire. Mais je dis, aujourd'hui... Difficile de lire, apparemment. Un programme structurel. On dirait aussi que les seuls de moutons qui sont en train d'être construits participent à un programme. Tout à fait d'accord. On dirait aussi que la gratuité de l'enseignement fait partie d'un programme. D'accord ? Mais aller à Banalia, dans le territoire de Banalia, à 120 km de Kisangani, il y a des femmes et des hommes qui sont des nouvelles unités dans l'enseignement primaire qui n'ont plus touché de salaire du tout. Allez dans la partie des cataractes dans le Congo central. Vous trouverez des écoles qui n'ont pas de banque, qui n'ont pas de pupitre, qui n'ont pas de tableau. Bref, il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de travailler. On a mécanisé plus de 80 000 nouvelles unités. M. Yangabi, faites preuve de bonne foi. On vient de construire quand même des écoles. Quelque chose, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Voilà pourquoi je vous demande de dire, suivez le bilan du gouvernement Ilunga-Ilunga-Ilunga. Vous voulez me dire qu'il existe un programme de santé qui couvre les soins de santé primaires dans ces pays de manière efficiente ? Il n'existe pas. Ça va être financé. Financé par qui ? Par les barrières des fonds étrangers ? Pendant ce temps, les millions ou les centaines de millions, pour ne pas dire, les milliards de dollars des Congolais échouent dans les poches de certains individus. Non, madame, il faut qu'on soit sérieux. Un pays se construit de manière ordonnée. On ne peut pas arriver au pouvoir et dire qu'on veut un saut de mouton ici, on veut un dispensaire par là. Non, il faut un programme structurel, c'est-à-dire des objectifs à court, moyen et long terme qui sont reliés les uns aux autres. Une volonté politique qui ne faiblisse pas au fur ou au gré des calculs politiciens. Mais surtout, j'insiste, un mental. Il faut un mental de progrès. Il faut un mental de progrès. Et ce mental de progrès commence par un mot simple, un concept simple. L'honnêteté. Il faut être honnête. Un directeur de cabinet du chef de l'État qui se fait condamner pour détournement de dénié public, le chef de l'État ne démissionne pas. Il y a un problème éthique grave. Non, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Donc, le chef de l'État doit démissionner parce que c'est son directeur de cabinet qui a volé. Écoutez, est-ce que vous me laissez parler ? Je vous en prie. Oui. Je disais que le Congo perdait au mental. Nous sommes en train de nous déshumaniser. Le médoc prend une telle proportion que l'honnête passe pour une banalité. Vous savez que sous d'autres issues, lorsque votre directeur de cabinet est mis en accusation pour ne fiche que 1 000 dollars de détournement de dénié public, c'est l'institution même qui recueille tous les discrédits. Parce que le directeur du cabinet de l'État n'est pas une institution. L'institution, c'est le chef de l'État. Mais une démission, ce n'est pas une décision. Une démission est un acte de conscience. On ne force pas une démission. Mais à la place, Yangambi, chef de l'État, je prends tous les séries du monde pour constituer mon équipe de personnalités dont la probité morale doit être humainement, dans les limites de l'humain, irréprochable. Mais si je tombe sur un directeur du cabinet, dont je défends plus ou moins quelques actes plus ou moins répréhensibles, notamment les fameux 15 millions, et qui après verse ou est impliqué parce que la présomption d'innocence l'est jusqu'au moment où la décision sera coulée en fond des choses jugées, mais un chef de l'État dont la comptabilité annuelle explose 7 mois avant la fin du terme, pose un vrai problème de probité dans la gestion des comptes. Donc, vous avez là également un autre élément que vous comptez mettre dans le dossier de ceux qui demandent la destitution du chef de l'État pour violation. Bon, eux, ils disent qu'il y a eu violation de la Constitution à travers les ordonnances relatives aux juges de la loi constitutionnelle. Vous pouvez faire une coalition sur le sujet ? Il y a des coalitions entre personnes qui portent les mêmes convictions. Les coalitions de conjoncture du genre Tshisekedi, Kamere, Bimba, Fayoulu, Katoumi, Donbanger. Fayoulu, Ndodongoi pour destituer Tshisekedi ? Non. Je ne fais pas partie de la coalition... Non, je dis, vous pouvez. Non. Parce que vous venez là d'ajouter un élément qui, selon vous, peut contribuer à la démission, à voir à la destitution, diront certains. La destitution du chef de l'État est réglementée par la Constitution. Personnellement, je ne pense pas qu'à ce stade de l'évolution du pays, la destitution du chef de l'État soit la réponse à la question. Je ne pense pas. Dans ces paroles pour toi ? La destitution peut-être justifiée, encore que je pense, effectivement, et je l'ai dit quelques fois aussi, que ce serait peut-être une bonne chose que le chef de l'État soit destitué, mais c'est toujours une question, aujourd'hui, d'opportunité. Mais est-ce qu'il y a eu une violation ou pas ? C'est ça. Le problème, c'est pas du tout. S'il y a eu violation ? Est-ce qu'il y a eu une violation avec cette ordonnance de chef de l'État autour des deux juges de la Cour constitutionnelle ? Mais, puisque vous êtes l'une des personnes qui me suivent sur Twitter, j'ai eu à m'exprimer à l'époque que oui, le chef de l'État a violé la loi et la Constitution dans la nomination au moins des deux juges à la Cour constitutionnelle. Seulement, c'est pas que toute violation de la Constitution doit, du point de vue de la praxis du pouvoir, nécessairement impliquer la décision du chef de l'État. Parce que, si vous décidez du chef de l'État... On est à l'article 165 où vous êtes avocat. Que dit la loi ? Il suffit pas maintenant de commencer à nuancer si vous estimez qu'il y a eu, selon vous, violation de la Constitution. Mais, que dit la loi quand il y a violation ? Je ne suis pas un ministère public pour accuser le chef de l'État ou porter... Mais vous avez dit qu'il y a une violation. Non, je ne suis pas un ministère public pour porter l'accusation devant la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas non plus la partie requérante qui porte cette requête devant la Cour constitutionnelle encore que la procédure est réglementée par la Constitution. Ce que j'ai dit clairement, c'est ceci. Il peut exister et selon moi, il existe plusieurs motifs qui puissent justifier la décision du chef de l'État. Seulement, la décision du chef de l'État n'est pas la solution à la débâcle générale de ces pays. La solution passe par le retour premièrement à une vision de société, deuxièmement, un paradigme de pouvoir et troisièmement, un leadership d'intelligence et de propriété et enfin, le socle, c'est le mental du citoyen. Parce que c'est très important, on ne le dit pas beaucoup, le mental du citoyen. Ce matin, les miliciens Kodeko sont entrés dans la ville de Bounia en province de l'Étourie. Au vieux, au-dessus de tout le monde. Au vieux, au-dessus de tout le monde. d'empêcher la fraude électorale. C'est le citoyen. Ils ont essayé, vous avez vu, mais au final... Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils l'avaient fait. Il y en a vu certains veiller. Ils ne l'ont pas fait assez. Ils ne l'ont pas fait assez parce qu'au Soudan, pour une crise de pain, ils l'ont fait. En Algérie, ils l'ont fait. Au Maroc, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de conscience citoyenne. Et c'est cela la mission principale de la dynamique de changer ses congots. C'est-à-dire, au lieu de penser que c'est Fayoulou qui doit prendre la parole en lieu de place du congoyais, que c'est Moïse qui doit le faire, Katumbi, ou que c'est Kamere, ou que c'est Kabila, le citoyen doit être déjà son propre leader. Le citoyen doit être en mesure d'exercer son propre processus cognitif avec ses propres catégories de raisonnement pour se faire sa propre vérité de la réalité. Vous parlez de citoyens, deux questions. Et on va terminer parce qu'on ne fait signe qu'on n'a plus le temps. Citoyens, on a vu vendredi les phélimies descendront dans la rue faire un sit-in pour demander l'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda en RDC. C'est de ça dont vous faites allusion. Par exemple, les actions des jeunes du mouvement citoyen sont des actions très salutaires pour ce pays. Parce que pour dire vrai, pour dire vrai, si nous n'avions pas ces jeunes du mouvement citoyen, le Congo serait encore plus enfoncé que maintenant. Est-ce qu'on a besoin de cette guerre Rwanda-RDC maintenant là ? Demander l'expulsion, exiger cela, c'est carrément remettre en froid les relations diplomatiques entre les deux pays ? Je suis très sincère avec vous, madame. Il y a un gros contentieux entre le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda d'une part et dans une certaine mesure le Burundi et la RDC. Un contentieux de guerre qui se résume en ceci. Contentieux d'agression de notre territoire national, contentieux des massacres des populations, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, y compris des génocides, contentieux d'exploitation illicite de nos ressources et même contentieux d'exercice des fonctions officielles au Congo qui ne sont pas susceptibles d'être occupées par des étrangers. Alors, que l'ambassadeur rwandais à Kinshasa se permette un argumentaire négationniste ou révisionniste, bon, je suis quelqu'un d'intellectuellement très tolérant, moi je comprends qu'il prêche pour sa chapelle, mais la faute, elle est congolaise. Comment avons-nous pu répondre des relations diplomatiques vers un pays qui a tué, d'après les statiques internationaux, au moins, ou qui est directement et directement responsable, de la mort d'au moins 10 millions de Congolais à l'Est ? Donc, la reprise diplomatique était un peu très tôt. Trop tôt, trop tôt. Un état sérieux ne répond pas aux relations diplomatiques avec son agresseur comme ça. Dernière question, c'est par rapport aux réformes électorales. On l'a fait ou en revanche ? Je vais être encore une fois très clair avec toi. Moi, je pense que des réformes en réforme, on s'éloigne des objectifs. La réforme n'est pas un objectif. La réforme est un moyen pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas aujourd'hui à mi-chemin presque que l'on doit aller aux réformes. Pour moi, ce cycle électoral, aussi chaotique soit-il, quelque part, finit par contribuer tant soit peu à la reprise de notre société par les citoyens. Il faut insister. On voit déjà 2023, on va recommencer avec les mêmes tards ou on change déjà bien avant ? Pour moi, si les réformes électorales peuvent réussir et ne pas empêcher la tenue d'élections en 2023, tant mieux. Donc, vous ne voulez pas des élections en 2023 ? Je dis ceci. Si ces réformes électorales peuvent réussir et en même temps permettre la tenue d'élections en 2023, d'accord. Mais si ces réformes sont des natures à repousser les calendres électorales, je ne suis pas d'accord qu'on aille aux élections. Nous avons eu des élections trois fois dans les mêmes contextes. Il n'y a pas de problème qu'on y aille, qu'on leur remette les cartes sur la table et qu'une fois de plus... De catastrophe en catastrophe, continue. Bien au contraire, bien au contraire, les réformes ne garantissent rien. Ce qui garantit pour moi quelque chose, ce sont les élections. Il faut insister sur ce processus parce que nul ne les met de temps et de circonstances. Une élection, on ne sait jamais qui la gagne et comment il la gagne. Et moi, je préfère prendre le risque d'aller aux élections que être complice du statu quo, un statu quo qui, de plus en plus, dessert les intérêts de notre peuple. Alors voilà, c'est par ce moment qu'on va se terminer. Vous avez déjà un potentiel candidat aux élections de 2023. Reste à savoir si ça sera les législatives ou la présidentielle. On le saura. Il n'y a qu'un seul pouvoir au Congo qui puisse effectivement changer les cours de l'événement, c'est la présidente de la République. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. J'espère vous revoir très bientôt pour essayer de discuter notamment sur votre vision en tant qu'une fois devenu président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire. Donc, on va en parler en large, mais peut-être cette fois-ci, on viendra à Saint-Denis pour vraiment palper. D'ailleurs, très bientôt, je crois que c'est une bonne idée. On viendra là-bas pour parler vraiment de ce qui se passe là-bas et parler de votre vision parce que c'est là où vous êtes bâtonnier, vous êtes bâtonnier au barreau de Kisangani. Merci, madame. Merci d'avoir été de notre. Merci, fermé à Yangambi, merci aux téspectateurs. Vous étiez comme d'habitude nombreux à nous suivre. Continuez à nous appeler, à nous écrire pour vos réactions et suggestions et continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes, les réseaux sociaux. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Un homme, un concept. Sous-titrage ST' 501